...chaleur. Suite à la décision prise par le comité de trafication automatique des produits pétroliers d'augmenter les prix de carburant, le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a eu un appel téléphonique avec le ministre du Développement local et un nombre de gouverneurs pour fixer de nouveaux tarifs des transports entre les gouverneurs à condition que cette hausse soit convenable au nouveau prix de carburant. Dr Madbouli a réitéré l'importance d'augmenter les campagnes d'inspection dans les stations des services du transport pour s'assurer de l'engagement des conducteurs par les nouveaux tarifs fixés dernièrement par le gouvernement. Le Premier ministre a enjoint de réactiver la Chambre des opérations dans le Centre des informations relatifs au Conseil des ministres afin de coordonner avec les différentes parties concernées. Il a aussi enjoint de répondre à toute plainte concernant une hausse des prix différente à celle qui a été déjà prise et précisée par le gouvernement. Selon le porte-parole du Conseil des ministres, la nouvelle hausse des tarifs de services du transport sera entre 5 et 7 %. D'autre part, le ministère de l'Intérieur a organisé une célébration au Centre des réinsertions et de réformes à Ouadien-Naturm pour les femmes incarcérées, leurs enfants et leurs proches. C'est l'occasion de la fête d'Aïd Al-Adha. Le ministère distribuait des cadeaux aux prisonnières. Elles ont exprimé leur satisfaction et ont remercié le président Sissi et le ministère de l'Intérieur pour l'organisation de cette célébration. Ceci intervient dans les cadres de la stratégie nationale des droits de l'homme lancée par le président Sissi selon les procédures modernes de correction. Le président américain Joe Biden a défendu aujourd'hui l'intégration d'Israël au Moyen-Orient et réaffirmé l'engagement inébranlable des États-Unis à ce pays allié à son arrivée à Tel Aviv pour sa présence.